Papa la papa c'est qui le pigeon ici ? C'est moi Bonjour Mesdames et Messieurs j'ai failli me refaire arnaquer Cette fois-ci on parle pas d'un prix d'un téléphone On parle de quelque chose de beaucoup plus gros Comme vous l'avez remarqué il y a deux semaines je n'ai pas sorti de vidéo Mais je vous ai prévenu sur twitter en petit disant que je suis sur un gros projet personnel Et que si ça se concrétisait je vous en parlerais dans une vidéo Alors ça ne s'est pas concrétisé Mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo Mesdames et Messieurs mon gros projet personnel Sur lequel je suis dessus depuis un petit bout de temps maintenant C'est que je veux m'acheter un appartement Je vais bientôt avoir 25 ans en septembre Et je me dis qu'il serait peut-être temps que je me lance dans mes projets immobiliers Mon projet immobilier est très simple Étape 1 Acheter un appartement Étape 2 Rénover cet appartement Étape 3 Habiter et rembourser cet appartement Étape 4 Faire louer cet appartement Étape 5 Acheter une maison L'idée dans ce projet c'est que l'appartement que je vais acheter Plus tard me rembourse une partie de la maison Mais le problème dans mon projet c'est que je suis bloqué à l'étape 1 Acheter un appartement En fait comme je veux habiter dans cet appartement Il faut que ça me plaise Il faut que je puisse faire les rénovations que je veux Et que ce soit aussi un bon investissement pour une future location Donc j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient un peu partout Mais le problème c'est pas l'appartement qui est vendu Mais plus la personne qui vend l'appartement En fait dans les appartements que j'ai visités J'ai eu des histoires Je pensais même pas que c'était possible D'avoir des histoires de fou comme ça Des gens qui te vendent des appartements en parfait état Aucun travaux à prévoir Y'a vraiment aucun soucis dans la résidence Ne vous inquiétez pas Alors que c'est tout l'inverse Et qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément au nord Mais qui sont vendus assez cher pour ce que c'est En fait je me suis dit Attends on est en 2020 Y'a encore des trucs comme ça Mais vu que je suis quelqu'un qui fouille énormément Je me suis rendu compte de l'entourloupe Qu'il y avait autour de ces appartements Mesdames et messieurs aujourd'hui Je vais vous rapporter mes deux pires visites d'appartement Qui ont mal tourné en fait Et ça s'est passé la semaine dernière C'est des histoires incroyables Le maire de ma copine m'appelle le chasseur d'appart Je propose qu'on appelle cette série Alex le chasseur d'appart Pour ce premier appartement c'était un peu un coup de coeur J'avais trouvé un bon quartier J'avais trouvé une résidence qui m'avait l'air plutôt sympa Et l'appartement était bien classé au niveau énergétique Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une classe énergétique Chaque logement que ce soit une maison ou un appartement A une classe énergétique Ca va de A à F G Je crois même que ça va à G A c'est une très très bonne classe énergétique Avec une bonne isolation thermique Le logement va bien conserver la chaleur Et du coup tu ne payeras pas beaucoup de chauffage Parce que tu n'auras pas besoin de chauffer trop Pour pouvoir garder la chaleur dans l'appartement Et G c'est une passoire L'isolation elle est tellement à chier Que quand tu vas mettre du chauffage Tout va sortir à l'extérieur en fait Ca va passer par les murs Ca va passer par les fenêtres Et c'est une passoire en fait Et du coup tu vas consommer énormément de chauffage Parce que c'est une très mauvaise isolation En quelque sorte c'est ça la classe énergétique Et là on est sur une classe B Donc je prends rendez-vous Je me rend sur place pour visiter cet appartement Donc j'arrive à l'appartement L'agent immobilier arrive et il se présente Et il me fait tout de suite Vous avez vu les balcons ? Et je regarde les balcons Et effectivement ils étaient complètement rouillés Du coup je lui dis Ah ouais c'est bien rouillé hein ! Et il me sort Vous inquiétez pas Ce sera pas à votre charge Ce sera à la charge de l'ancien propriétaire Ca a déjà été voté Oh c'est cool si ça a déjà été voté En plus il m'a l'air honnête cet agent immobilier Donc je pense que je peux lui faire confiance Donc on rentre dans l'appartement Je tiens à préciser que l'appartement était encore habité par des locataires Et notez cette information parce qu'elle est très importante dans cette histoire Et donc il commence à me faire la visite On commence par la cuisine Ensuite on passe par le rez-de-jardin Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un rez-de-jardin C'est un appartement en rez-de-chaussée avec un jardin Au lié d'un balcon On revente, il me montre la salle de bain, les autres pièces C'était une visite parfaitement guidée comme si j'étais un touriste à Pékin Il manquait plus que je sorte mon appareil photo et que je prenne en photo toutes les pièces J'étais un parfait touriste Donc j'avais rien à signaler Tout était en parfaite étape pendant la visite J'ai rien vu d'anormal en fait Et tout correspondait à ce qui était écrit sur l'annonce Je pouvais pas dire qu'il y avait quelque chose d'anormal En tout cas moi j'ai rien vu d'anormal L'appartement avait l'air plutôt cool Mais avant de conclure la visite je me suis dit Je vais quand même poser des questions aux locataires Puisqu'ils sont présents sur place Donc je peux leur poser toutes les questions que je veux Puisqu'ils habitent ici Donc je me dirige vers les locataires qui étaient assis sur leur canapé Je leur demande si ça se passe bien dans l'ensemble Si les voisins sont corrects Est-ce qu'il y a des problèmes dans la résidence Et du coup là elle me répond Oh dans l'ensemble ça va On entend juste un enfant qui court en haut Et les gens parlaient en face quand on a la fenêtre ouverte Mais sinon tout va bien Je le sentais pas En fait dans sa façon de parler et comment elle m'a dit ça Je me suis dit Il y a quelque chose qui va pas en fait ici Et je sentais quelque chose entre l'agent immobilier et les locataires En fait j'étais au milieu comme ça Je regardais les deux Et je me suis dit Et là, là il se passe quelque chose je crois Là je sens une petite friction entre vous Il y avait comme une embrouille tu vois entre les deux Je me suis dit elle me dira pas la vérité Parce qu'il y a l'agent immobilier qui est en train de regarder tout ce qu'elle dit Et qu'elle va peut-être avoir des répercussions si elle dit des choses qu'il faut pas dire Parce que ça pourrait foirer la vente Faut vraiment que je repasse tout seul sans l'agent immobilier Mais pour ça il me faut le nom des locataires Faut pas que j'aille sonner chez n'importe qui non plus Donc on commence à sortir de la résidence Et sur le coup j'ai pas pensé à garder le nom sur la sonnette Et quand on arrive dans le couloir il me fait Ah il faut que je vous montre le garage Parce que l'appartement est vendu avec un garage Donc on va vers les sous-sols Et quand on arrive au sous-sol il m'a sorti Ah j'ai pas la clé pour ouvrir le garage Tu peux montrer les garages mais t'as pas la clé du garage Tu te fous pas de ma gueule là Et le gars il me fait Mais vous inquiétez pas c'est un garage de taille standard Vous rentrez n'importe quelle voiture dans le garage C'est quand même étrange tout ça vous ne trouvez pas Un agent immobilier qui te fait visiter un appartement Et qui te dit qu'il a pas la clé du garage Alors que le locataire est juste en haut et qu'il a certainement la clé du garage Donc on remonte à l'étage pour sortir de la résidence Et là je me suis dit merde hein si je veux revenir Comment je vais faire j'ai pas le nom des locataires J'sais pas où sonner Et là je vois les boîtes aux lettres en face de moi Et du coup c'est quelle boîte aux lettres que j'aurais ? Du coup il regarde les boîtes aux lettres comme ça il me fait C'est celle là en haut à droite Ok ok merci ouais je veux quand même savoir où il sera mon courrier quoi On conclut la visite je rentre chez moi Et quelques jours après je suis retourné sur place Quand je retourne dans la résidence je m'apprête à sonner chez les locataires Grâce au nom indiqué sur la boîte aux lettres qui était en haut à droite Coup de génie de ma part Je sonne La personne répond il me fait Oui c'est pourquoi ? Bonjour je suis passé la semaine dernière pour visiter votre appartement Vous vous souvenez de moi ? Euh je vends pas mon appartement Comment ça ? Bah pourtant l'agence m'a donné votre nom Nan nan c'est pas moi vous vous trompez je vends pas mon appartement Jamais personne est venu dans mon appartement En fait l'agent immobilier m'a montré une boîte aux lettres random Il m'a montré une boîte aux lettres comme ça il a fait Et hop là c'est celle là ! Ah moi je suis un bon agent immobilier moi J'entourlope les gens Et du coup c'était pas du tout le bon nom sur la boîte aux lettres Donc je dis s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'ouvrir que je puisse poser des questions aux locataires Parce que je suspecte que l'agent immobilier m'a menti pendant la visite Ok ok je vous ouvre la porte Du coup j'ai pu rentrer dans la résidence et je suis allé sonner directement chez les locataires Et là ma grande surprise Et ils étaient trop contents de me voir J'ai cru que j'étais un membre de leur famille Ils m'ont ouvert la porte ils m'ont fait Oh on est vraiment content de vous revoir Vous vous attendez quand vous êtes partis On pensait vraiment que vous alliez revenir tout de suite Et là ils me disent Parce qu'en fait on a senti que vous aviez vu qu'il se passait quelque chose entre nous et l'agence Bah je l'avais dit hein Je suis un radar à embrouille Oh je sens une embrouille par ici Là ça c'est beaucoup d'ondes d'embrouille par Et là il m'a déballé toute l'entourloupe Ah là j'ai été servi hein C'était le gâteau royal Alors déjà l'agent il nous a limite engueulé C'est moi qui fais la visite C'est moi qui ouvre les portes Vous vous parlez pas vous faites rien Wow sympa l'agent immobilier Et effectivement comme j'avais remarqué c'était une visite guidée Certainement un moyen de cacher des trucs tu vois Pour pas que tu t'attends trop sur certaines choses Et également eux ils étaient assis pendant toute la visite et ils disaient rien Sauf quand j'ai posé des questions Ensuite le locataire il me dit Il vous a parlé des balcons ? Donc je dis oui il m'a parlé des balcons Il m'a dit que ça allait être changé Et là il commence à rigoler Il se tape un fou rire et il fait Ça fait 13 ans que ça doit être changé Ça fait 13 ans que la résidence est en procédure judiciaire avec le constructeur Et que ça a toujours pas été changé Ah ah bon parce que moi on m'a dit qu'il y avait aucun travaux à prévoir Aucune procédure en cours dans la résidence Et là il a encore enchaîné Regardez le carrelage Vous avez vu la fissure ? Il vous a pas montré la fissure hein C'est les balcons qui s'affaissent dans le sol Et qui tirent une partie du bâtiment avec En gros il y a un énorme défaut de construction dans le bâtiment Ce qui fait que les balcons sont tellement lourds qu'ils s'affaissent dans le sol Parce que c'est un gros bloc en fait qui tient tous les balcons du bâtiment Comme les balcons sont en train de s'affaisser dans le sol C'est en train de créer une fissure dans le bâtiment Ce qui fait que le carrelage a une énorme fissure Parce que c'est en train de déformer tout le bâtiment Avec le temps les balcons pourraient se séparer du bâtiment Et arracher une partie du bâtiment avec Donc tu me vends un appartement avec pas de procédure en cours Aucun problème dans la résidence Alors que ta putain de résidence elle est en train de faire un remake de la faille de San Andreas Il faut que je me calme Ca s'arrête pas là Ah nan ce serait trop beau si ça s'arrêtait là Au fait il m'a dit qu'il avait pas les clés du garage Et là il me sort Normal c'est moi qui ai les clés Il aurait très bien pu me les demander Mais vous savez pourquoi il me les a pas demandés ? On va dans le sous-sol Il m'ouvre le garage Il le tient comme ça et il me fait Par contre fais gaffe parce qu'en fait le garage il tient pas tout seul Et là il prend un gros bâton il le pose comme ça Et il me fait Les vérins sont cassés Du coup je suis obligé de mettre un bâton pour tenir la porte du garage Ah ouais Donc en gros quand tu viens ramener ta voiture Tu dois mettre un bâton pour tenir la porte du garage En gros le mec m'a tout simplement pas montré le garage Pour pas que je négocie l'appartement Parce que les vérins sont pétés L'HORNOC Et si par malchance en faisant une marche arrière Tu rentres dans le bâton Tu te prends la porte de garage dans la voiture Tu ris de et casser ta voiture et casser ta gueule Bref c'est la pire visite que j'ai fait Si j'avais acheté l'appartement je me serais retrouvé avec énormément de travaux Énormément de problèmes dans la résidence En gros j'aurais investi dans une catastrophe Même si l'appartement est cool dans ce genre de situation Il faut fuir Il faut pas rester sur plein Il faut fuir Après cette visite catastrophique J'en ai visité d'autres qui se sont bien passé en général Il y a des trucs qui collaient pas dans ce que je voulais Et puis la semaine dernière je suis retombé sur une pépite catastrophique Vendu par le meilleur agent immobilier de la planète Alors finalement je ne vais pas en parler dans cette vidéo Parce que déjà je pensais pas que la première histoire Elle allait me prendre autant de temps à la raconter Mais en plus cette deuxième histoire elle est aussi longue que la première Et c'est dans la même thématique Où il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place tout autour Et au final je te rends compte que c'est de la merde Et si je raconte ça dans cette vidéo ça va être beaucoup trop long en fait Donc si vous voulez une suite de cette série de Alex de sa soeur d'appart Jetez un maximum de likes comme ça je peux voir si vous êtes vraiment chauds Et dites moi dans les commentaires Dites moi tout simplement dans les commentaires Je veux la suite du meilleur agent immobilier En tout cas vous serez pas déçus Voilà mes amis et messieurs c'est la fin de cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu mes petites histoires comme ça avec des appartements Alex de sa soeur d'appart De toute façon je vais encore visiter plein d'appartements Et je vais certainement tomber sur encore plein de catastrophes J'ai vraiment hâte de visiter d'autres appartements Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker A la partager avec vos amis Et à vous abonner à ma chaîne Youtube On est bientôt un million sur cette chaîne Donc ça me fait vraiment super plaisir Merci beaucoup à tous de me suivre et merci beaucoup de me soutenir Et depuis moi je vous dis à la semaine prochaine Et que si ça se concrétisait je vous parle Et que si ça se concrétisait C'est chiant les intros A chaque fois que je sais pas A chaque fois je dérape